alors là c'est le sony zv1 qui me filme et je l'ai installé sur le zayoun crane m3 que je vous teste aujourd'hui c'est un stabilisateur compact qui est vraiment très très intéressant pour différentes raisons je vous le présente maintenant alors ce crane m3 déjà il est petit et léger il fait 730 grammes et 24 cm quand il est replié et il vient en trois packs différents il ya le pack de base qui est à 399 euros qui est celui que j'ai là que zayoun m'a envoyé la vidéo n'est pas sponsorisé j'ai pas été payé pour l'affaire ils ne la verront pas avant que je la publie par contre ils m'ont envoyé gratuitement le m3 pour que je le teste et dans ce pack de base il ya le stabilisateur différents câbles pour relier à différentes caméras et un mini trépied qui est un petit peu trop petit à mon goût ce trépied mais bon qui fait le boulot quand même au dessus on a le pack combo le pack combo il est à 489 euros il a une pochette en plus qui est vraiment sympa cette pochette apparemment de ce que j'ai vu sur différentes vidéos il a aussi un trépied qui est plus grand qui m'aurait du coup plus intéressé et au dessus il y a le pack pro qui contient ce qu'a le pack combo mais en plus il ya un petit extension qui se met à la base là qui sert à deux choses à y brancher un micro directionnel qui est fourni relié par câble donc qui apparemment aussi marche très très bien et aussi un petit transmetteur sans fil pour commander directement votre caméra avec les boutons du stabilisateur tout ça moi je ne l'ai pas donc je ne vous le teste pas je vous parle que du stabilisateur de base en version standard aujourd'hui bon bien sûr ce crane m3 dispose de tous les modes classique on retrouve maintenant chez stabilisateur on va dire sérieux là je suis en mode selfie si je fais un triple appui sur la gâchette je repasse en mode normal quand je le penche juste comme ça il passe en mode vertical pour pour tik tok on va dire tiens petit bateau qui part en badrouille je passerai pas en revue tous ces modes aujourd'hui par contre ça marche très très bien et comme on va le voir ça marche avec beaucoup de styles de caméras différents alors il est petit et léger mais pour autant niveau finition il est impeccable on retrouve toutes les fonctionnalités et possibilités qu'on a sur les grands stabilisateurs comme par exemple les deux pas de vis pour venir fixer la poignée trépied si on souhaite comme ça pour le mode vertical on a tous les boutons qu'on retrouve partout avec celui ci en plus qu'on verra plus tard qui contrôle la lampe car oui il y a une lampe intégrée au stabilisateur ça c'est vraiment génial j'en reparlerai après et on a en plus un écran ce qui est rarissime voire je pense que c'est le seul stabilisateur compact à disposer d'un écran un écran qui est vraiment efficace là on est en dessus niveau finition c'est un vrai régal comme nous y est habitué zayoun depuis pas mal de temps maintenant alors il se charge en usb c ici ça dure environ deux heures lorsqu'il est vide pour le recharger complètement et après on tient environ huit heures niveau autonomie avec une charge complète on a ici deux prises pour relier son boîtier directement au stabilisateur et aussi une prise micro tout ça moi je ne m'en sers pas parce que j'ai pas voulu utiliser de câbles entre mon boîtier et stabilisateur mais sachez que c'est possible et qu'on peut relier n'importe quel style de boîtier au stabilisateur alors note en plus sachez que moi je n'ai pas dans le kit de base les quick release qui sont adaptés aux différents boîtiers ce qui veut dire que quand je dois enlever mon boîtier pour par exemple changer la pile je dois l'enlever complètement du support je vais vous le faire là hop pour ça alors il y a un truc qui est très pratique ici j'ai qu'à tirer là appuyer là et hop l'appareil s'enlève c'est vraiment super rapide par contre en dessous je me retrouve avec la fixation Zhiyun qui me bloque l'accès notamment à la batterie voilà cette partie là en fait il y a des quick release spéciaux qui sont maintenant disponibles et qui sont adaptés à chaque boîtier différent donc si vous prenez ce Zhiyun Crane M3 vous pourrez avoir accès si vous le souhaitez aux petits quick release qui sont adaptés à votre boîtier à vous alors l'équilibrage se passe très bien comme sur n'importe quel boîtier chacun des trois axes des trois moteurs sont verrouillables pour le transport alors je précise que le Crane M3 est tellement puissant au niveau de ses moteurs que lorsqu'on y met une caméra qui est légère comme un smartphone une caméra d'action ou un appareil photo numérique compact comme le ZV1 et bien c'est pas la peine de viser pile poil pour l'équilibrage il va arriver à compenser un mauvais équilibrage avec la puissance de ses moteurs et aussi avec la fonction auto-tune qui marche très bien bref pas la peine de galérer à équilibrer pendant des heures ça marche très très bien sans souci et sans galérer si la caméra est légère comme c'est le cas là avec la GoPro 10 par exemple franchement il y a tout il y a vraiment tout je parlerai après de la lampe mais d'abord je vais parler de quel style de boîtier on peut utiliser avec ce Crane M3 alors le gros point fort de ce Crane M3 c'est vraiment que ses moteurs sont super puissants on peut mettre dessus un smartphone avec la petite pince qui est fournie dans les packs combo et pro mais pas dans le pack de base donc moi je dois utiliser une pince que j'avais déjà chez moi à l'avance on peut mettre aussi dessus une caméra d'action un GoPro tout ça ça marche très très bien mais on peut aussi mettre un appareil photo compact comme ce ZV1 un appareil APS-C comme du Fuji XS10 ou même plus gros et ça peut aller très très haut jusqu'à mon Canon EOS R6 je l'ai mis dessus moi je suis mon partenaire image photo 10 je suis allé tester un petit peu différents boîtiers sur le Crane M3 j'ai mis le Sony A7 III j'ai mis mon R6 avec un RF 16mm bref du moment qu'on a moins de 1,5 kg au total et qu'on n'a pas un objectif qui est trop lourd et trop long vers l'avant ça marche sans souci même avec un full frame sur ce Crane M3 c'est vraiment impressionnant on va faire un joli plan de Thibaut ça va ? ça bosse dur ? ça bosse dur je fais un tour dehors un peu en vlogant pour vous montrer le but c'est pas de tester tout ce qui est objectif toute la gamme de chez Sony chez Canon et voilà sachez qu'il tient 1,5 kg au niveau en port de masse et que ça va dépendre vraiment de la longueur de votre objectif en tout cas là avec mon R6 et puis ce 35mm c'est un petit peu serré comme focale mais en tout cas ça le fait au niveau de stabilisation j'ai aucun souci avec ce Crane M3 alors il y a en fait deux limites pour pouvoir mettre un boîtier sur ce Crane M3 la première limite ça va être le poids et la répartition du poids de votre boîtier plus objectif c'est à dire que en théorie c'est 1,5 kg la limite du Crane M3 mais ça va dépendre aussi de à quel point l'objectif est lourd et long s'il est trop lourd et trop long comme mon EOS R6 avec le RF 15-35 ça ne marche pas dessus le 15-35 il est trop long trop lourd il n'arrive pas à équilibrer le Crane M3 la seconde limite ça va être aussi le volume que prend le boîtier lui-même qui si jamais on doit le reculer un petit peu pour l'équilibrer va venir en butée sur ce bras là quand on fait ce mouvement là c'est aussi une limite de ce Crane M3 donc pensez-y bien le poids maximal la répartition du poids sur le kit objectif plus appareil et le volume du boîtier qui selon votre boîtier va venir en butée sur ce bras là c'est à vous d'aller en magasin pour tester avec votre appareil photo et votre objectif ou vos objectifs si ça marche sur le Crane M3 alors il y a aussi bien sûr l'application Zion Play qui marche très bien ça fait longtemps que je m'en sers de celle-ci pour différents stabilisateurs on y retrouve des réglages plus poussés que ceux dont dispose l'écran intégré et différentes choses comme par exemple les Motion Labs que j'ai aussi testé bref sur l'application Zion Play rien à dire elle vient bien compléter les possibilités du Crane M3 alors là j'ai mis la GoPro 10 sur le Zion Crane M3 et on pourrait se demander à quoi ça sert parce que la stab de la GoPro 10 est déjà très bonne ben voilà plusieurs choses alors déjà quand on coupe la stabilisation numérique d'une caméra d'action par exemple comme ce que j'ai fait là en ce moment il n'y a pas de stab numérique je l'ai coupé c'est que le Zion Crane M3 qui fait la stabilisation mécanique et bien on a du coup une image qui est plus large la stab numérique pour marcher doit rogner un petit peu dans l'image et du coup on a une image plus large quand on la coupe premier point second point quand il fait sombre ou quand il fait nuit les stabilisations numériques et bien elles pourrissent un petit peu l'image et du coup si j'utilise la GoPro 10 quand il fait sombre ou nuit avec le Crane M3 et stab numérique de la caméra coupée j'aurais une bien meilleure image que si j'utilise la stabilisation numérique et enfin dernier avantage c'est pour les mouvements de caméra complexe comme par exemple un motion lapse qui n'est possible que quand on a un stabilisateur mécanique comme ce Crane M3 ou encore des mouvements de caméra qui rendent bien comme passer la caméra du bas vers le haut tout en l'inclinant progressivement vers le bas bref tous ces mouvements de caméra complexes ne sont rendus possibles que grâce à un stabilisateur mécanique comme par exemple le Crane M3 voilà un petit peu à quoi pourrait servir un Crane M3 pour une caméra d'action ou pour un smartphone pour ceux qui se posent la question maintenant c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou envie ça c'est vraiment vous qui voyez et un truc qui est hyper sympa que Zayun a pensé à intégrer à ce Crane M3 c'est une lampe qui est sur le bras ici qui s'allume avec un appui long sur la molette qui est sur le côté là hop je pense qu'elle est allumée voilà donc cette lampe on peut la régler tant en intensité qu'en température c'est vraiment hyper pratique quand il fait sombre voire nuit pour se compléter l'éclairage du visage lorsqu'on est comme ça en mode selfie ça c'est vraiment un truc je ne sais pas si ça existe ailleurs je ne pense pas l'avoir déjà vu sur un stabilisateur mais que ce soit intégré là-dessus c'est vraiment super pratique on teste ça maintenant de nuit donc là il fait quasiment nuit il y a quelques lumières quand même qui m'éclairent j'ai la GoPro 10 qui est en mode 4K 25 images par seconde linéaire j'ai mis la stabilisation hyper smooth activée elle est sur le Crane M3 mais j'ai verrouillé les moteurs du Crane M3 et ils ne stabilisent pas donc là c'est vraiment la stabilisation de la GoPro 10 qu'on voit quand je marche là bon ce n'est pas des mouvements de folie mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça rend comme ça avec une GoPro 10 dans les conditions de vlog de nuit stabilisation interne numérique de la caméra maintenant je vais couper la stabilisation de la caméra l'hypersmooth et mettre en marche le Crane M3 alors là j'ai coupé la stabilisation numérique hyper smooth de la GoPro 10 et j'ai mis en marche le Crane M3 et quand il fait nuit comme ça c'est souvent sur l'arrière-plan qu'on voit la différence toutes les sources de lumière à l'arrière-plan ont un petit tremblement du flou quand on est en stabilisation numérique et ça disparaît quand on passe en stabilisation mécanique comme c'est le cas maintenant alors je vais maintenant pour couronner le tout allumer la lumière du Crane M3 et là maintenant quand on l'allume et bien on a deux possibilités soit on peut contrôler l'intensité soit la température donc du coup là si je fais varier tout ça vous voyez au niveau de l'intensité ça crache vraiment très très fort c'est beaucoup trop lumineux mais bon c'est pour vous montrer je vais baisser un petit peu pour accorder ça mieux voilà ça me paraît pas mal si je fais un appui court et que je maintenant bouge la molette et bien là je vais contrôler la température de la lumière et le but ça va être de la mettre un petit peu en accord avec les lumières d'ambiance pour que la balance des blancs se fasse bien là j'ai réglé un petit peu orange comme les lumières qui sont devant moi là-bas et derrière moi un air-plan donc là on n'est pas trop mal je vais remonter un petit peu l'intensité voilà donc je pense que là on a un réglage qui est plutôt correct c'est vraiment un énorme point fort je trouve de ce Crane M3 d'avoir pensé à intégrer une lampe comme ça réglable à la fois en niveau intensité et température c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu ailleurs et c'est une très très bonne chose alors mode mode vortex hop bien sûr on retrouve le mode vortex sur ce Crane M3 il est maintenant présent sur beaucoup de stabilisateurs ce mode vortex voilà en résumé vous l'avez compris il y a vraiment tout ce qu'ont les différents stabilisateurs disponibles sur ce Crane M3 le tout dans un design très compact ce qui est vraiment très pratique moi quand je prends mon DJI RS2 ou alors mon Weebuild 2 c'est des choses qui sont assez volumineuses qui sont contraignantes à utiliser à mettre en place à stabiliser avoir un truc petit comme ça sur lequel je peux mettre tout style de caméra y compris mon EOS R6 à condition que j'ai un objectif pas trop volumineux c'est vraiment génial c'est vraiment un stabilisateur que je peux conseiller à tout le monde à la fois ceux qui n'en ont pas et qui ont un appareil qui peut aller dessus mais aussi ceux qui ont déjà un gros stabilisateur avoir un truc comme ça en complément qui est plus facile à mettre en oeuvre c'est vraiment super alors des fois quand je fais des tests c'est compliqué de donner mon avis de m'engager et je n'ai pas du tout envie que des gens soient déçus par un achat qu'ils font suite à l'une de mes vidéos pour cette vidéo là c'est vraiment très simple ce Crane M3 il est vraiment top c'est un vrai régal à utiliser il n'y a aucun souci avec ça fait un mois que je le teste là je n'ai jamais eu de bugs de tremblements de trucs bizarres les plans qu'il fait sont vraiment propres franchement j'en suis vraiment ravi j'espère que la vidéo vous aura été utile si vous avez des questions posez-les en dessous si ça vous a plu un petit pouce bleu pensez à vous abonner ça m'aide beaucoup je vous quitte à très vite et d'ici là bougez-vous purée bougez-vous et m 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